... Je veux parler du point focal du CDPE, Mme Doi ici présente, mais également nous saluons les forces de sécurité, l'hygiène, la police. Mesdames et Messieurs, c'est aujourd'hui un réel plaisir pour moi de présider cet atelier extrêmement important pour l'école sénégalaise. Vous savez que l'État, vous venez en emprunt à l'État qui a déjà fait des efforts au niveau de la qualité des appels. Je peux citer le paquet. Le programme d'amélioration de la qualité, de l'égalité et de la transparence. Donc, qui est un programme extrêmement important piloté au niveau des économies. Je voudrais également vous dire que ce projet vient à son heure. Je remercie les organisateurs de cet atelier vraiment pour cette cérémonie. pour vous dire que les filles rencontrent beaucoup de problèmes à l'école. Je crois que ce projet viendra en appui pour les soulager. Et cette formation, j'ose l'espérer, sera démultipliée au niveau de toutes les accords. Vous savez que le problème de la gestion des messeries pose problème à l'école. Moi, quand j'étais professeur, j'ai une fois, dans mes hauts collèges, j'ai une fois dit au principal, mais M. le Président, beaucoup d'élèves abandonnent à cause des messeries. Il faut faire quelque chose. Il m'a dit, M. le Président, ce qu'on va faire, on va acheter des serviettes hygiéniques, c'est ça, qu'on va distribuer discrètement, discrètement, c'est un mot très important, aux célèbres. Et on a pris une survente pour faire ce travail. Mais depuis lors, j'ai vu que les résultats se sont beaucoup améliorés. Donc, c'est pour vous dire que c'est un projet qui vient véritablement à son heure. Parce que la santé, c'est l'hygiène. La santé, c'est l'hygiène. Et comme disait un grand chercheur algérien de Tizi Ouzou, il disait, la santé que nous confère l'hygiène, l'hygiène de vie, la santé que nous confère l'hygiène de vie, c'est la frontière entre la vie et la mort. Donc, pour vous dire l'importance de l'hygiène, à l'école. Donc, je remercie tous les participants pour vous dire que vous souhaitez vraiment une bonne formation. Si le temps le permettra, peut-être, nous repasserons à la fin. Mais pour vous dire que, véritablement, c'est une formation qui vient à son heure pour sauver la femme et sauver les vies. Parce que, comme disait l'autre, éduquer un garçon, c'est éduquer une personne. Mais éduquer une fille, c'est éduquer toute une société. Comme disait Simone de Beauvoir. Donc, je crois que nous devons tous nous y mettre et essayer d'éradiquer ce mal qui gangrène dans sa corps. Donc, sur ce, je déclare ouvert cet atelier sur la gestion des maîtres. Je vous remercie de votre attention. tout en vous disant que je vais essayer, comme je suis seul au bureau, je vais essayer de me libérer, momentanément, de me libérer pour vraiment aller régler d'autres choses du Sénégal. Alors, je voulais exprimer à l'entame de mon propos tout le plaisir que j'ai de participer à cette belle rencontre pour adresser la question de l'hygiène menstruel, particulièrement dans nos écoles. Alors, c'est une question certes qui intéresse au premier plan les filles, mais ça devrait intéresser toute la communauté scolaire, mais également les autorités. Les IA, vu le caractère transversal de cette problématique, nous avons aujourd'hui autour de nous tous les autres secteurs, particulièrement le secteur de la santé, les collectivités locales, les organisations communautaires. Donc, c'est pour montrer un peu la dimension transversale que la problématique que nous avons adressée ce matin. Alors, je voulais donc juste exprimer et me féliciter de la tenue de cette rencontre et dire tout le plaisir que le ministère a de soutenir ce projet initié, pensé déjà, initié et porté par l'inspection d'académie de Tiesse. Je voulais d'ailleurs à ce titre féliciter madame Yacine qui est la responsable genre de l'inspection d'académie, féliciter l'inspecteur d'académie mais également toutes les personnes qui se sont engagées pour donner corps à ce projet. Féliciter, remercier le partenaire et toutes les autres personnes, Kadière Djanquer, qui a porté au niveau communautaire ce projet-là et qui nous accompagne, nous, le secteur de l'éducation. En tout cas, dire que nous sommes là, prêts à vous soutenir et à vous appuyer pour que cette initiative pilote soit une réussite. Madame la SG générale, transmettez en tout cas toutes nos félicitations et nos remerciements à l'inspecteur d'académie. Merci à Child Fund, à nos partenaires et à Pai Founder, au ministère de la Santé, à toutes les personnes qui sont réunies ici. Nous espérons que nous aurons des échanges assez fructueux durant ces trois jours. Ce sera d'un essange. Tout le monde, nous allons nous bonifier, nous allons nous renforcer mutuellement pour qu'au sortir de ces trois jours d'atelier, qu'on puisse définir des recommandations que le ministère aura le plaisir de suivre et de concrétiser. En tout cas, nous sommes là avec vous en tant que formatrice pour ces trois jours-là et nous espérons que cette rencontre sera une réussite pour tout le monde. Je voudrais également féliciter toute l'équipe de notre partenaire d'exécution Kajor Diankhen avec à sa tête M. Dien, l'équipe de notre partenaire financier Child Fund appuyée dans la facilitation par la DSMS et le ministère de la Santé et de l'Action sociale, une équipe conduite par Mme Mouna Saou et enfin, l'équipe de l'inspection d'académie des pièces composée de femmes dynamiques et motivées. Mais permettez-moi juste de faire une mention spéciale à Mme Djongu qui, au-delà des actes qu'elle pose pour l'intégration de la dimension genre, porte même des lunettes genre. pour juste identifier tout ce qui est problématique lié au genre et d'essayer d'y apporter une solution. Pourquoi ces mots de remerciement à l'entame de mon propos ? C'est parce que, Mesdames, Messieurs, vous avez fait preuve de professionnalisme, de proactivité et vous avez mis en avant la complémentarité pour réussir le travail d'équipe. Certes, les rôles et les responsabilités, sont bien déterminés et cela depuis le début de la mise en œuvre du projet. Mais dans ce contexte de relance des activités, après une suspension due à la survenue de la pandémie à Covid-19 au mois de mars 2020, il nous fallait presser le pas tout en maintenant la qualité dans le pilotage du projet. Ce projet d'appui à la gestion de l'hygiène des menstrues à l'école répond à un besoin identifié. dans nos écoles et établissements parce qu'il contribue à la prise en charge effective de la dimension genre, particulièrement de la spécificité de la fille. En réhabilitant et équipant les blocs sanitaires, en équipant les boîtes à pharmacie, en sensibilisant et formant les élèves et la communauté sur la gestion de l'hygiène des menstrues, le projet permet à l'inspection d'académie des pièces d'avancer à grands pas vers l'atteinte des objectifs de la priorité numéro 4 du ministère de l'éducation nationale, en l'occurrence assurée à tous une éducation de base, de qualité et c'est une des priorités sorties du séminaire de rentrée de septembre 2019, des priorités qui vont sur 5 ans, qui s'inscrivent sur 5 ans. Je terminerai par rappeler que dans le protocole sanitaire révisé à la rentrée scolaire 2020-2021, la gestion de l'hygiène des menstrues à l'école est un des points d'attention les plus saillants. Madame la représentante de la DSMS en sait quelque chose juste pour vous dire que ce projet est en phase avec les orientations du ministère de l'éducation nationale et c'est sur ces mots que je voudrais vous réitérer l'accompagnement de l'inspecteur d'académie de Thiesse Moussipa Babadhyassé vous souhaiter une bonne session de formation tout en espérant que les réflexions qui seront puisées de ces 3 jours de formation nous permettront d'avoir une bonne moisson et contribueront également à la réussite de ce projet. A l'issue de cette formation nous aurons fait un pas et espérons-le que cela sera un grand pas vers cette résolution de cette question qui est à la fois une question de santé une question sociale mais aussi une question de développement. Encore, monsieur le préfet merci au nom de la fédération 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 les toilettes et les toilettes. Nous avons aussi des serviettes hygiéniques qui nous permettent d'utiliser et d'utiliser. Nous devons continuer à faire leurs cours. Toutes les heures sont absentes dans l'école. Les enfants sont en train d'y aller. Si nous calculons l'absence, nous pouvons continuer d'y aller. Nous pouvons continuer de soutenir les enfants, accompagner les enfants. C'est un travail spécial. Il y a trois départements dans la région de Thiers. Il y a aussi un travail spécial. Il y a aussi des ministères de la Santé. Il y a aussi des SMS. Il y a aussi des édicats. Il y a aussi des écoliers. Il y a aussi des partenaires. Il y a aussi des partenaires privilégiés. Il y a aussi des partenaires. Il y a aussi des partenaires qui ont été créés. Ils ont été créés. Ils ont été créés. Il y en a aussi des ministères. Les services d'hygiène. Les polices. Les chefs de services. Les développements communautaires. Nous avons aussi des ministères. Et les industriels. Ils ont été créés. les règles et les serviettes hygiéniques. Il y a aussi une autre chose qui s'appelle Cheikh, car nous avons tous accès à ce que l'on appelle les serviettes hygiéniques, ou à ce que l'on appelle. Nous nous sommes tous sentés, nous sommes tous et nous nous sommes tous et nous nous sommes en train de faire une toute communauté. Il faut que les gens nous accompagnent. Il faut remercier les gens qui nous ont fait l'iniforme. Mais aussi, il faut remercier les gens qui nous ont fait l'iniforme. Je ne peux pas dire que les gens nous ont fait l'iniforme. Mais aujourd'hui, ils ont fait l'iniforme. Les gens nous ont fait de travailler. Ils ont des outils de COVID-19. Mais ils nous ont fait de travailler et les personnes éloignent. Ils sont tous les conseils. Je pense qu'ils ont bien pu travailler. Nous sommes tous les membres de notre travail, et nous sommes tous les membres de notre travail. Nous sommes tous les membres de notre programme d'éducation. Nous avons aussi expliqué ce programme pour nous aider à bénéficier. Nous sommes tous les membres de notre programme, c'est la formation sur la GHM, c'est-à-dire la gestion hygiénique des masses rues. Nous sommes tous les membres de notre programme. Nous sommes tous les membres de notre conseil. Nous sommes tous les membres de notre performance scolaire des jeunes. Nous sommes tous les membres de notre famille et d'entre-performance en même temps. Nous sommes tous les membres de notre famille, en tant que pour le centre, nous sommes tous les membres de notre famille et de notre famille. Nous sommes tous les membres de notre Myゃe, avec nos enfants, et nos autres. Nous sommes tous les membres de notre famille pour nous aider à l'école de notre LDL. Je pense que le dispositif que j'ai à l'école en matière d'assainissement et de blocs latins permettent de faire des enfants à la nourriture de la nourriture et de la nourriture de la nourriture. Je pense qu'au niveau de certaines écoles, on a constaté qu'il y a des enfants à la nourriture de 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 la nourriture. Je pense qu'il y a notre partenaire stratégique et financier, il y a un des patients qui apporte le programme dans la région de Thiès, notamment dans le département de Tiwaon, dans le département de Mbourg et dans le département de Thiès. Il y a 12 écoliers qui sont ciblés, mais en dehors aussi de GHM, il faut le rappeler qu'il y a aussi des activités qui peuvent mener dans ce sens au niveau communautaire. Parce que ce que nous constatons, c'est que nous avons vu la gestion des masturis, surtout les problèmes. Le fait que la femme voit ces règles, c'est tout à fait naturel. C'est tout à fait que nous devons prendre des questions en charge de l'enfant et de l'enfant. C'est tout à fait que nous devons prendre des questions en charge de l'enfant et de le faire. Nous devons entretenir sur l'enfant qui est généralement des infections. Donc, en fait, ce programme est développé avec les avecs, avec la communauté à travers les avecs. Ils sont formés, ils sont sensibilisés, ils sont formés, la fabrication des serviettes hygiéniques lavables. Parce qu'aussi, serviettes hygiéniques, ce n'est pas à la portée de n'importe qui, parce qu'il y a une serviette, ça demande vraiment des moyens financiers. Alors que si vous êtes dans une communauté à travers les avecs, je pense que l'accessibilité est une difficulté. D'où l'idée que nous sommes formés au niveau de la communauté à travers les avecs, les avecs, les serviettes hygiéniques lavables. C'est la perspective de l'atelier. Oui, la perspective de l'atelier, en dehors de l'atelier, il y aura des activités de sensibilisation, d'abord au niveau des écoles. Dans l'école, il y a des activités de sensibilisation. Dans l'école, il y a des activités de sensibilisation liées à la gestion de l'hygiène massif au niveau scolaire. Actuellement, on a fait la réhabilitation des blocs sanitaires qui répondent à ce programme, aux normes. Il y a des activités qui permettent de nous aider. Mais en dehors des écoles aussi, au niveau communautaire, il y a des perspectives qui permettent de nous élargir au niveau communautaire. Que la question, cette problématique de l'atelier 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 de l'atelier. Nous avons très travaillé en ce cadre pour l'atelier de l'atelier de l'atelier de l'atelier de l'atelier et un police de l'atelier de l'atelier de l'atelier de l'atelier. de la santé mensurielle. Dans la gestion de l'hygiène mensurielle, il y a beaucoup de problématiques dans la politique publique. Dans la politique publique, il y a beaucoup de problèmes qui ont des problèmes et qui ont des problèmes. Dans le cadre du projet, nous avons dit le ministère de l'Education nationale. Il n'y en a qu'au cœur même. Pourquoi ? Parce que tout simplement ça concerne les jeunes filles. Les jeunes filles et les femmes. Parce qu'il n'y a pas de problème. Il 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 n'y a pas de problème. Le ministère de l'Education nationale à travers l'Inspection d'Académie de Thiers, il y a un projet. Il nous a en compte cette problématique. Depuis 2016, nous avons vu tout et nous avons fait un financement pour permettre des gens qui ont des gens et qui ont des gens qui ont des gens. Donc, nous avons appuyé pour que le projet nous ne puisse pas dérouler. Parce que nous avons des gens nous avons des problèmes. Les jeunes filles ne peuvent pas avoir des problèmes. Nous devons autonomiser les jeunes. Et si nous avons des problèmes, nous avons des problèmes nous avons des problèmes pour les gens. Nous avons des jeunes qui ont des problèmes et qui ont des problèmes. Nous avons des problèmes pour maintenir des filles à l'école. Et nous avons des problèmes pour nous aider. Nous avons des problèmes et nous avons des problèmes qui ont des problèmes nous n'avons pas et qui ont des problèmes et qui ont des problèmes pour nous aider. J'ai essayé d'utiliser toutes les journées pour les tâches de Saint-Moromé. J'ai essayé d'utiliser la doucheur et d'utiliser la doucheur. Ce qu'on a fait, c'est qu'il y a une doucheur. Maintenant, si vous le savez, il y a une doucheur. Il y a une doucheur et il y a une doucheur. Il y a une doucheur et il y a une doucheur. 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 Comme je disais tout à l'heure, c'est un paradoxe. Il faut maintenir les enfants et les enfants de l'école. Tout ce que nous devons faire, nous reviendrons. Nous devons faire des doucheurs. Nous devons être décionner. Il y a une doucheur. Nous devons être déconnée ici. Je dois le porter et cela. Le programme doit se mettre. Notre politique doit être Il y a des kits d'hygiène pour participer à l'organisation des sociétés civiles pour participer à l'organisation des sociétés civiles. Il y a des secteurs et des environnements pour participer à l'organisation des sociétés civiles. Cela demande un cadre multisectoriel. Il y a des secteurs, l'éducation nationale, la santé, l'environnement, la formation professionnelle. Aujourd'hui, les jeunes, les services hygiéniques peuvent être satisfaits. Ils peuvent être satisfaits et respecter leur dignité humaine et c'est leur droit. Je pense que c'est le minimum de l'autonomisation pour commencer l'autonomisation. Parce qu'il faut faire l'autonomisation. L'autonomisation, sa base fondamentale, c'est l'éducation. Et si on n'est pas éduqué, si on n'a pas la tête à l'éducation, si on n'a pas les dispositions nécessaires pour y parvenir, c'est le métier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501